Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de deux livres qui très honnêtement, si vous êtes une femme complaissée vous enlève tous vos complexes et c'est magique il s'agit de La femme parfaite d'une connasse, le nom 1 et 2 et je dois dire que c'est deux livres mais sérieusement quand vous les lisez vous n'avez pas vraiment envie d'être parfaite c'est pas... ça sert à rien d'être parfaite donc voilà c'était... voilà c'est des petits conseils de la vie pratique qui vont vous faire déculpabiliser en fait de ne pas être parfaite parce qu'au final être parfaite c'est un peu chiant et c'est pas forcément drôle par exemple, les femmes parfaites réussissent à ne jamais faire courir leur plante super, c'est fou règle numéro 8, on ne dira jamais en public c'est drôlement confortable des crocs alors qu'en fait ça l'est bon j'en sais rien, je n'en ai pas mais j'imagine que c'est confortable sinon on ne parlerait pas et voilà c'est plein de petites choses où on va vous dire écoutez au final c'est pas si grave que ça de ne pas être parfaite parce que vous voyez comment on a l'air de se faire chier franchement et c'est vrai que c'est assez marrant là par exemple fumez une gravement à la santé la femme parfaite ne fume pas et nous ne pouvons que l'en féliciter mais pourquoi se sent-elle investie de la mission à empêcher les autres de le faire donc voilà c'est quelque chose pour vous déculpabiliser quand même et c'est assez marrant tu restes dans le même délire juste en dessous vous avez des phrases de connasse c'est très mauvais pour la santé tu sais tout de connasse tu as essayé tu as confiance tu es quelque part tu es dans l'autodestruction 2 donc en fait au final ça porte bien son nom parce que n'essayez pas d'être une femme parfaite puisque apparemment on est une connasse voilà c'est assez marrant et donc quelques années plus tard ils ont sorti le tome 2 qui est encore je dirais encore plus drôle que l'autre par exemple on a la simple vidéo des phrases de connasse qui voulaient être gentilles mais non elle t'aime bien cette robe elle cache ton ventre voilà c'est ce genre de phrase qui fait toujours très plaisir à entendre donc voilà je sais qu'il y a une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude mais en même temps les livres ne sont pas spécialement épais c'est des petits bouquins qu'ils lisent en même pas 2 heures encore plus on peut aller plus loin donc voilà si vous ne voulez pas être une femme parfaite allez-y c'est trop drôle voilà écoutez c'est tout pour moi je vous fais de gros bisous puis je vous dis à la prochaine salut